Le Cross, Niccolo réagit aux épisodes clash à son tour Nicolas Lozina. Après le succès des 50, W9 diffuse sa septième saison du reboot qui oppose le clan des Marseillais aux autres candidats de télé-réalité. Cette fois, l'émission est baptisée Les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés. En effet, pour cette nouvelle saison du Cross, une troisième famille vient se greffer à la compétition. Celle des ch'tis. En chef de famille, Christophe est, ancienne starlette de télé-réalité, qui fait son grand retour sur nos écrans. Dès les premiers épisodes, le RDM se rebelle. Niccolo Ferrari, en couple avec Victoria Moreau, pourtant dans le camp des Marseillais, trouve que son chef de famille est bien trop proche de l'ennemi. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, Nicolas Lozina est très proche des Marseillais en dehors des tournages. En particulier de Julien Tanti et Paga. Mariée à Laura Lampica, meilleure amie de Manon Tanti. Il n'est pas rare que les deux couples sortent ensemble à Dubaï. Alors, quand le grand Belge se rend sur le tournage du Cross, il est en terrain conquis. Mais pour les autres membres du RDM, cette proximité n'est pas vue d'un très bon œil pour la compétition. Niccolo Ferrari, très ambitieux, projette alors de voler sa place de chef de famille et fait un pacte avec le reste du clan. En visionnant les images des derniers épisodes, Nicolas Lozina, trahi par Niccolo. Kayla et Clarisse, se dit choqués par la situation, dès la première heure, ont fait des complots contre moi, je n'ai jamais lâché le navire. « Je m'attendais à un peu plus de respect. Ça sent la MRDE car ils font un pacte à cinq contre moi. » Guillaume et DataFrame Ifra Manuscript d'Ivnoscript. En constatant que Niccolo avait organisé un pacte avec les autres membres du RDM pour le renverser. Nicolas Lozina avait ajouté « Je suis en train de voir un programme différent de ce que j'ai vécu dans sa nouvelle vidéo YouTube. » Le chéri de Victoria décide de lui répondre « Je confirme. On n'a pas vécu le même tournage. » « Car il était tout le temps avec les Marseillais. Dès ton arrivée, tu te mets du côté de la villa des Marseillais et tu passes ta journée avec eux ? » « On te voit qu'aux réunions avant les battles, les épreuves et les cérémonies. » « Je lui ai dit. Dans une session questions réponses sur la story Instagram de Nicolas, ses abonnés réagissent, trahison de tout sur toi. » « Même tes potes. » Le chef du RDM répond « Ouais, et moi comme un CN, je n'ai rien vu. » « Mais un mot a fait tiquer Niccolo, tes potes. Depuis le reste du monde, je n'ai pas eu de nouvelles. » Clarisse pareil depuis qu'ils se sont quittés avec Alan. Et qu'Ella, il ne la connaît même pas. « Je ne vois pas où sont les potes qui l'ont trahi. » « Mon but était de devenir chef. Je suis quelqu'un d'indépendant et je n'ai pas l'habitude qu'on me gère. » « Si je reste soumis à un chef, je vais me faire virer. » « Donc, c'était la meilleure stratégie pour prendre mes décisions. » « Selon moi, Nicolas n'a pas été le meilleur chef du monde et tout le monde était de mon avis. » Et lorsque Nicolas Lozina se vante d'avoir soulevé deux coupes avec l'équipe du RDM, voici ce que Niccolo lui répond « Mec, il y a eu 400 saisons du cross, deux coupes ce n'est pas un énorme résultat. » Deux sur cette saison. C'est en partie la faute des décisions du chef. Guillaumet.